bonjour c'est madi j'espère que vous allez bien en tout cas que vous gardez le moral j'ai quelques petits soucis de santé donc j'ai dû être moins présente sur sur ma chaîne j'essaie de régler le problème mais bon c'est pas drôle de faire des vidéos et d'avoir mal quoi et puis en plus j'avais chopé un virus bon alors aujourd'hui j'avais envie de regarder un petit peu de quoi il fallait se méfier et j'ai commencé à tirer les cartes sans vous oui je l'avoue une fois n'est pas coutume et là voyez ce dont il faut se méfier c'est des j'ai des l'europe en fait des bureaucrates le conseil européen c'est de ça dont il faut se méfier voyez j'ai le petit coucou qui nous disent attention il ya un chambardement qui arrive voilà donc j'en étais là donc il va falloir regarder du côté de l'europe et pas que du côté de la guerre parce que il nous prépare des trucs alors on va comment on va continuer je me dépêche avant d'aller à l'école oui bah je m'occupe toujours des enfants ça ça change pas alors il ya quelque chose qui nous menace quelqu'un sur son trône et encore un danger alors il pourrait y avoir des changements au niveau de la commission européenne puisque là j'ai un roi ça peut très bien effectivement non plus être une présidente de la commission européenne mais un président en tout cas il ya vraiment un danger alors pourquoi de quoi faut-il se méfier qu'est ce qu'ils sont en train de nous préparer regardez si ça sort une très triste justement une très triste mais bien caché apparemment qui est fait pour nous manger ouais parce que nous sommes très fleurs bleues nous alors que je dis nous c'est les peuples on est très fleurs bleues on ne se rend pas compte que on est gouverné par des traîtres alors qu'est ce qui nous prépare espérons que j'arrive à le sortir sinon je prendrais des vignes actu pour voir alors ils nous vendent encore des fausses promesses du rêve bon ils sont en train de mettre en effectivement en route quelque chose de très très important aïe 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 que l'on ne verra pas ou que les gens ne vont pas voir parce que voyez un aveuglement là il ya aussi les questions de surveillance c'est vrai mais avec une carte comme ça c'est surtout pour moi la question de ne pas voir ce qu'ils sont en train de préparer et que je n'arrive pas à sortir faut vraiment que ce soit caché bon allez bon c'est encore eux vous voyez alors il ya quelque chose pour pour choper les familles c'est pas d'autres mots pour aller hameçonner les familles et qui peut provoquer ou qui va provoquer très certainement des déménagements ouais qu'est ce qui nous prépare là il ne prépare un truc oui mais quoi des changements par rapport au passé une nouvelle vision des choses financières et des choses financières des choses très 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 secrète et très mauvaise c'est marrant ça fait deux fois que je sors la carte du déménagement alors il ya ça mais il ya aussi les questions de politique migratoire ok ce qui va créer de la perplexité alors là qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce que c'est que ce truc j'avais encore jamais sorti celle là un ballon qui soulève à un quoi une maison quoi une espèce de cathédrale du vent il ya des nouvelles lois bon écoute oui je sais qu'il ya des nouvelles voies mais c'est quoi alors là qu'est ce que c'est caché secret 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 les peuples oui d'accord quoi 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 écoutez j'ai changé de jeu parce que là il tourne en rond il me dit qu'il ya un truc qui nous prépare mais bien mais le truc costaud simplement c'est super caché et on va on ne va pas voir on ne va pas voir ce qui se cache derrière voilà ils vont nous dire un truc et en fait ça va être complètement autre chose voilà les gens voyez la métaphore de l'éléphant elle est bien les gens vont considérer que la loi va parler d'un tel truc et en fait ils vont pas voir l'ensemble donc moi j'ai envie de dire qu'ils vont faire des petits bouts des petits bouts de loi voilà des petites lois une à une pour nous cacher le grand plan qui se cache derrière c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai ici alors on va essayer de voir on va essayer de voir avec quel je me bats avec le tiens la voix des anges on va voir si ça sort ils sont en train de préparer un grand 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 changement ça va toucher les familles alors qu'est ce que c'est on va nous présenter ça comme chance une élévation mais finalement c'est un piège et c'est pour nous bloquer d'accord toujours pareil toute façon alors quoi les couples la famille ah ouais bah c'est au niveau de l'argent il nous prépare un truc au niveau de l'argent voilà il est sorti et ça va encore nous être apporté comme quelque chose de positif mais on a vu dans la coupe que c'était un blocage c'était pour nous bloquer voilà et ça va donner en fait encore une fois comme conséquence que beaucoup de gens vont partir voyez on le retrouve ici alors pourquoi est ce que c'est tellement mauvais voilà quand je vous dis il y a une loi qui arrive là qui est très mauvaise et voyez toutes les cartes que j'ai sorti je tournais un peu en rond parce que c'est ça doit être il doit y avoir des protections contre les voyants parce qu'ils ne nous aiment pas parce qu'on a tendance quand même à trouver des trucs et donc je pense il y a des blocages n'empêche que c'est quand même sorti il y a des contrats financiers là des contrats par rapport à l'argent qui arrive qui arrive rapidement même très rapidement ouais encore une fois le danger c'est pour nous piéger alors est ce que c'est numérique je prends pas d'avoir des cartes de numérique là dedans on va demander à mon à mon à mes cartes postales donc je prends une carte au hasard là bas bon bah écoutez c'est sorti donc il ya quelque chose qui va bloquer tout le monde et qui va entraîner en plus beaucoup de comment dire de violence voilà beaucoup de violence mais pas de la part de la population de la part des malhonnêtes donc ça veut dire que ça va les toucher aussi ça va pas leur plaire parce qu'ils vont se sentir attraper ils vont se sentir coincé donc je sens le numérique quand même ça sent les histoires de numérique vous savez s'ils nous mettent un truc numérique en place effectivement les gens qui ne seront pas fichés entre guillemets vous avez compris identifié plus exactement et bien ne pourront plus faire grand chose on va dire ça comme ça d'où la sensation d'être attrapé par une place à l'âge d'être coincé et évidemment par rapport à une certaine catégorie de population qui fait son petit business en douce ça risque de ne pas plaire moi je pense que ça peut être ça attendez on va prendre encore une autre carte je prends à vous regarde vous voyez pas regardez pas dans le truc il est à gauche donc vous voyez pas ouais ça va créer aussi de la déprime de la part des gens attendez j'en prends encore une autre alors un jour des deux qui sont sortis donc là c'est l'essor de baby foot pardon de baby foot mais vous voyez aussi que les joueurs ne sont pas libres un donc ça m'a fait penser que c'est aussi pour plusieurs pays mais tous dans la même équipe quoi et que ça va limiter notre liberté de d'action voilà donc l'idéal bien c'est de regarder au dessus des nuages écoutez c'est sorti moi je vous dis ce qui sort voilà donc ça va être tout de même alors alors c'est le truc qui est bien un piège la méduse qui remonte donc ça fait mal c'est caché voilà et c'est en vue c'est en vue ça va créer ceci voilà donc on a le numérique qui arrive je pense j'ai pas de carte attendez elle m'arrêtait pas de sortir dans mon divin actu la carte du numérique donc j'avais déjà sorti plusieurs fois et donc c'est que ça se rapproche donc mon avis c'est ça ça va susciter beaucoup de violence beaucoup de contestation encore une fois et beaucoup de destruction bah oui surtout la population criminelle les gens comme vous et moi on va pas on va pas les tout détruire on peut aller manifester pas pacifiquement on est d'accord mais là et la carte que j'ai sorti en dessous c'est pas les manifestants pacifiques là c'est ça que j'ai moi il ya des choses qui sont à qui ce qui vont arriver qui sont très 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 importantes sur 2024 je vous ai dit que c'était une année tournant et je le redis voilà ah ouais carrément ah bah alors qu'est ce que je vous sors la bombe nucléaire armes chimiques ah mais d'accord c'est sympa hein toujours sympa ce que je sors moi ouais ça de façon avec tout ce qui se calade en ce moment c'est sûr alors des lois on est d'accord des lois à l'eau c'est bon des lois résistants ouais donc des lois alors nous aussi la force d'accord c'est pas que la rue rue des lois qui vont apporter beaucoup de résistance avec force on va dire parce que oui alors ça va aussi toucher le pouvoir d'achat l'argent d'accord bah oui si on est aussi sous portefeuille numérique et tout ça veut dire aussi qu'il y aura des achats qui seront comment dire sous surveillance voilà certainement stop ça va pas plaire alors une porte l'arrivée de quelque chose le courage dans les gens ils vont se mobiliser là il n'y a pas que là que les malhonnêtes un échec ailleurs oui par contre ça marchera pas désolé oui oui effectivement sur 2024 je vois effectivement pas que des destructions de la part des mauvais là on va dire des rares de la racaille il faut appeler les choses telles qu'elles sont voilà moi ces gens là ils sont là que pour casser donc les casseurs non non il n'y a pas que ça il ya aussi des gens vraiment qui vont vouloir s'opposer aux nouvelles mesures qui vont être mises en place mais oui ça va être un échec ben moi c'est ce que je dis c'est ça c'est ce que je dis c'est ce que je vois ouais ben ça va ça va escalader tout ça ouais qu'est ce que vous voulez je vous dise j'ai volcan éruption incendie urgence alors est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut avoir des éruptions ce que ça prend bref à prendre au propre au figuré je dirais les deux puisque toute façon on va vers les catastrophes naturelles donc oui il y aura aussi des choses par rapport aux enfants pour je trouve pour pas changer ouais bon les blagues les blagues plus loin eros et cas eux ils sont toute façon toujours d'aller magouille c'est sûr beaucoup d'argent qui est parti là bas les retraites à la regarder qui sort la bursue là ok ah bah oui alors les histoires de poison la dame au poison qu'est ce qu'elle nous fait elle moyenne orient que ça vient faire là j'ai des cartes qui sort tu me donnes des infos comme ci comme ça révolution et ça va très mal de se passer j'étais partie sur les lois moi ce qui est peut-être veut dire encore la justice ouais les lois la justice je veux bien ce qu'ils vont nous prendre comme loi ou là pour l'instant s'en fiche d'accord il ya des scandales médicaux qui ressortent mais ça on savait déjà un manipulation à attirer le truc sur le scandale sur l'île exotique qui ressortent c'est intéressant d'accord avec plein de gens qui sont qui ont certainement qui sont certainement fait comment dire victime de m de chantage quoi de maître chanteur très certainement oui je vois pas les lois pour l'instant c'est pas sorti à voilà les banques oui d'argent donc oui c'est bien des lois financières qui arrivent désolé j'ai mis un peu de temps parce que il va y avoir beaucoup beaucoup de choses sur 2024 donc il va y avoir mon avis des scandales aussi qui peuvent être en relation avec l'île exotique qui vont qui vont sortir oui non parce qu'on a toujours les médias qui empêchent ça ce serait plus tard il y a des gens qui vont vouloir revendiquer leur liberté mais ça on avait vu tout à l'heure il ya vlad qui vient aussi regarder de moins c'est parce qu'il fait lui pour l'instant il est un peu en dehors du ça de tout ce qui se passe en tout cas où il est très discret on va dire mais il ya bien le moyen orient qui ressortir ça je m'attendais pas à ça et la dame au poison regarder rapidement pour elle alors la dame au poison ah il ya des élections oui ça c'est tout européen ah ben non il ya les dévots qui sont derrière ouais la royauté aussi et alors il va y avoir un autre ouais je pense qu'à la tête de la commission européenne ils vont mettre en place quelqu'un d'autre voyez elle elle va partir il va il va y avoir un homme qui va être élu à côté je prends un risque et qui va être de toute façon choisi par les dévots et la royauté apparemment bon ils ont des choses aussi à dire à ce point de vue là il faut croire alors royauté c'est aussi pour moi tous les puissants de ce monde les personnes vous placer bon bah ils vont nous mettre un autre bonhomme voilà à la tête de la commission européenne mais vous savez très bien que celui là ne sera pas bon parce que il peut pas être bon parce qu'ils sont tous pourris voilà c'est comme ça voilà un rat un rat la liberté ouais ouais non c'est non non à la liberté non à la paix ah ben voilà la monnaie numérique il suffisait de deux voiles à prendre un peu de temps je vous dis c'est ça qui arrive c'est ce que je sors tout à l'heure je tourne en rond c'est la monnaie numérique alors identité monnaie portefeuille tout ça c'est ça qui était qui s'entraîne de mettre en place et c'est pour ça que ça va être une année tellement compliqué quoi on va se faire bloquer et donc ça va susciter beaucoup beaucoup d'affrontements parce que une fois qu'on sera dans le numérique portefeuille identité monnaie et bien on pourra plus en sortir faut pas rêver bon donc voilà ok bah écoutez on verra bien mais que vous dire bah faites comme moi quoi priez connectez vous là haut toute façon ça devait arriver ça doit arriver mais sachez aussi que si ça doit arriver les mauvaises choses pour nous à la fin c'est eux qui perdent quand même ils seront détruits bah oui ils seront détruits c'est comme ça simplement nous avant ça on risque d'en baver un petit peu donc courage à tout le monde et à bientôt au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada